L'accessibilité, on a une ambition forte politique liée à l'accessibilité numérique et pour nous, il est d'enjeu aujourd'hui de faire en sorte que tous nos supports numériques respectent le cadre réglementaire, mais il est aussi d'enjeu d'embarquer en fait le territoire et en particulier les communes autour de cet objectif. Très bien. Donc, moi-même, Olivier Noury, je suis consultant d'accessibilité. J'ai été notamment impliqué dans la mise en place des normes qui sont aujourd'hui applicables pour les sites publics, mais également, on verra un certain nombre d'autres entités qui ne sont pas justement dans la sphère publique. Et à ce titre, j'ai une certaine expérience de l'accompagnement des structures et justement, on a travaillé ensemble avec la communauté pour arriver à, je crois, un résultat très, très satisfaisant puisque sans dévoiler la suite, la communauté avait obtenu le plus haut niveau de la belle accessibilité en 2019 pour son site, son nouveau site, puisqu'il avait obtenu 5 étoiles, ce qui signifie que c'est un site qui va au-delà des attendus de la réglementation. Et à ce titre, c'était un parcours assez exemplaire. On va reparler de la suite puisque, effectivement, un site, c'est un objet vivant. C'est quelque chose qui évolue tous les jours. Et donc, on va voir comment la communauté a pu gérer cette évolution, sachant que le cadre réglementaire lui-même a changé pendant ce temps-là, donc entre 2019 et aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose, c'est une petite présentation synthétique de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la réglementation. Donc, je vais vous partager un support. Voilà, normalement, vous devriez voir mes slides. Très bien. Donc, on va faire un rapide tour d'horizon de ce qui se passe en termes de législation, puisque l'accessibilité numérique, on va le voir, c'est une obligation. Donc, on rappelle rapidement ce que c'est. C'est, effectivement, la possibilité pour toute personne utilisant un service ou un contenu numérique, eh bien, d'y accéder, tout simplement. Et ceci indépendamment de ses capacités, qu'elles soient physiques, sensorielles ou mentales. Là, en creux, on a la définition du handicap, effectivement, où on va permettre, on va prendre en compte les différentes situations des utilisateurs qui soient potentiellement non-voyants, avec des déficiences motrices, auditives, des déficiences mentales ou intellectuelles. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement, je dirais, au niveau français. C'est un droit fondamental qui a été reconnu par l'ONU. Il y a eu un grand texte qui est la Déclaration des droits des personnes handicapées qui a défini l'accessibilité comme étant un des droits des personnes handicapées. Il faut comprendre que ce n'est pas juste une question d'obligation. Ce n'est pas pour le plaisir qu'on fait ça. Ce n'est pas pour juste être gentil. C'est aussi une condition de l'égalité. C'est-à-dire, sans accessibilité, il y a des citoyens qui ne sont pas traités de la même manière que d'autres. Puisque leurs capacités ne leur permettent pas de faire telle ou telle chose si cette chose en question ne leur est accessible. Donc, c'est vraiment un point central dans l'accessibilité. C'est cette notion d'égalité. Donc, au niveau européen, la communauté européenne a été signataire de cette charte de l'ONU. Il y a eu, en 2016, une directive qui a défini les règles d'accessibilité numérique en imposant à tous les membres, tous les États membres, de, justement, s'aligner à ces objectifs. Donc, c'est-à-dire de légiférer dans le droit national. La date limite a été 2018 pour la transposition. Donc, chaque pays de la communauté européenne a dû se mettre au niveau en termes de législation. La règle fondamentale, c'est que les sites web publics, donc tous ceux émanant des administrations, en l'occurrence, doivent être conformes à un certain nombre de règles. Et ces règles sont celles qui sont qualifiées, je dirais, de standards internationaux. Ça vient de l'organisme qui régit tous les standards du web, en fait. Et donc, il y a ce texte très important qui nous permet de définir un certain nombre de règles de conception pour les sites web. Et donc, dans les exigences, il y a une déclaration de conformité qui doit être publiée sur le site. Donc, on avait une date limite. Avant le 23 septembre 2020, il fallait que tous les sites web aient déclaré leur état de conformité. Bon, on a dépassé cette date. Je ne sais pas si vous avez observé un peu l'oblum, mais ce n'est pas le cas partout. En tout cas, ça a quand même créé un afflux de demandes pour réaliser justement des mesures de conformité et publier des déclarations. Et encore une fois, ça concerne tous les sites web publics du plus petit échelon jusqu'à l'État, jusqu'au site du gouvernement. Ça, c'est vrai pour tous les sites aujourd'hui, quelle que soit leur date de sortie, alors qu'avant, on avait une tolérance pour les sites qui étaient plus anciens. Et à partir du 23 2021, ça concernait également les applications mobiles. C'est pareil, toutes les applications mobiles émises par des administrations ont dû se rendre conformes du point de vue de la publication de l'état de conformité. Et puis, ce que demande aussi la communauté européenne, c'est qu'il y ait un suivi par les États de l'avancement de l'accessibilité dans leur pays. Et donc, avec des rapports réguliers qui vont faire un point sur la politique mise en œuvre et les résultats. Ça, c'est très important parce que cette notion de monitoring n'existait pas avant. Donc, au niveau français, il faut savoir que dès 2005, en fait, dans la loi handicap, une grande loi handicap qui avait changé pas mal de choses sur le sujet, on avait un article qui était dédié, l'article 47, qui était dédié à l'accessibilité numérique et qui avait été, en France, pour la première fois, on introduisait une obligation légale de se rendre accessible pour les civilisations. En 2016, alors, pendant 11 ans, il faut être honnête, il ne s'est pas passé énormément de choses puisqu'il n'y avait pas vraiment un cadre très, très contraignant. En 2016, on a la loi République numérique qui a englobé beaucoup de sujets, y compris l'accessibilité et qui a notamment étendu cette obligation d'accessibilité numérique à certaines grosses entreprises. Donc, à l'époque, on n'avait pas encore les seuils, les critères de sélection de ces entreprises. Maintenant, aujourd'hui, on sait que ce sont les entreprises de plus de 250 millions de chiffres d'affaires annuels en France qui doivent également se plier aux mêmes règles que les administrations. La loi imposait également un schéma pluriannuel d'accessibilité, c'est-à-dire, en fait, une série de plans d'action sur trois ans pour expliquer ce qu'on va faire pour se rendre conforme. Et puis aussi, très nouveau et particulier à la France, il y a eu l'introduction d'une sanction financière, ce qui n'était pas demandé par l'Europe, mais on a une possibilité d'amende administrative qui peut monter quand même jusqu'à 25 000 euros par an et par site non conforme. Donc, c'est quand même assez incitatif, on va dire. La sanction s'appliquant en cas de dépôt d'affichage, c'est-à-dire qu'on n'a pas publié justement cette fameuse déclaration de conformité et qu'on n'a pas publié le schéma pluriannuel. Et enfin, donc, en 2019, autre grande date, on a eu ce décret d'application de cette loi, qui a consacré le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, le RG2A, dans sa version 4. Alors, ce n'est pas un document qui date de 2019, sa première itération était en 2008. On a eu une évolution majeure en 2015 pour se aligner avec les évolutions des standards internationaux. Et la version 4 est une mise à jour, je dirais, qui a aussi suivi une évolution un peu moindre, mais quand même significative, des normes internationales. Et surtout, on a aujourd'hui tous les éléments pour savoir qu'est-ce qui est attendu et qu'est-ce qui, justement, va constituer une sanction, un élément de sanction. C'est important. Aujourd'hui, les administrations ont tous les éléments, les administrations et les entreprises, d'ailleurs, ont tous les éléments pour savoir quoi faire vis-à-vis de leur site web et désormais de leur application. Je fais un petit passage à la conférence, ça ne va personne. J'accepte. D'autres demandeurs. Donc, on a parlé du spectre d'application. En l'occurrence, on a toutes les administrations à tous les échelons en France, y compris les municipalités, donc. Et puis, les établissements publics qui en dépendent, c'est-à-dire les écoles, les bibliothèques, les lycées pour les régions, etc. Les hôpitaux et autres. On a inclus aussi toutes les entreprises qui font plus de 250 millions de chiffres d'affaires en France. Donc, c'est quand même pas mal de potentiels utilisateurs de ce référentiel aujourd'hui. Et puis, également, les organismes qui sont délégataires de mission de service public. Donc, parfois, ce sont les mêmes que les entreprises, les grandes entreprises. C'est les entreprises qui vont avoir des marchés exclusifs, par exemple, de gestion, la distribution d'eau, du transport urbain, ce genre de choses. Alors, les obligations, en l'occurrence, la cible, c'est de rendre conforme les sites web, les applications, les progiciels, les outils pour travailler, les outils de travail sous forme informatique, et le mobilier urbain, donc, par exemple, les bornes interactives qu'on peut trouver dans certains établissements publics. Mais il faut les rendre conformes aux normes européennes, c'est-à-dire s'astreindre à appliquer les exigences du RG2A, en l'occurrence, qui est un moyen d'appliquer ces normes. Donc, le RG2A, lui, cible spécifiquement tout ce qui est basé sur une technologie web, c'est-à-dire qui va être utilisable au travers d'un navigateur. Donc, en l'occurrence, on ne peut pas réellement tester une application mobile avec le RG2A. Pour ça, il faut d'autres systèmes. Et puis, on demande à publier un schéma pluriannuel. Et pour chaque année, de ce schéma qui doit durer trois ans maximum, c'est-à-dire où vous devez définir ce que vous allez faire dans les trois ans pour atteindre ce niveau de conformité évolu, eh bien, vous avez des plans d'action annuels qui doivent être remis à jour et publiés en fonction du calendrier pour expliquer déjà ce que vous comptez faire, l'état de votre parc informatique, de votre parc web, en fait, et d'application mobile. Ce que vous comptez faire, effectivement, le niveau de conformité que vous connaissez ou que vous devez déterminer, ce que vous comptez faire en termes d'action, que ce soit de correction, de mise à jour, de refonte, de formation de vos équipes, etc. Et ça, ça doit être publié au moins sur un des sites de l'administration. Et depuis chaque site géré par l'administration, il faut pouvoir accéder à ce schéma pluriannuel, par exemple, via la page dédiée à l'accessibilité. Sur la page d'accueil, on doit retrouver l'état de conformité, c'est-à-dire qu'on a défini trois états de conformité dans l'RG2A. Il y a non-conforme, c'est-à-dire qu'on est à moins de 50% de critères satisfaits. Ou alors, on ne connaît pas l'état de conformité, on considère que c'est non-conforme. Partiellement conforme, c'est entre 50% et 99,99% et à 100%, vous êtes totalement conforme. Donc, on parle de conformité des critères sur l'ensemble du site qu'on va mesurer automatiquement via ce qu'on appelle un audit. Donc, un audit d'accessibilité qui va nous permettre justement de déterminer cette conformité. Et puis enfin, dernière obligation, il faut que sur chaque page du site ou de l'application, ou chaque écran de l'application mobile en l'occurrence, on trouve un lien qui nous mène à la déclaration de conformité qui a été établie suite à un audit. Donc, cette déclaration de conformité, tant qu'on n'a pas fait d'audit, on va dire qu'on ne sait pas. Pardon ? Donc, on ne sait pas s'il y a eu un audit. Enfin, il n'y a pas eu d'audit, on ne sait pas quel est l'état de conformité. Donc, on l'indique dans la déclaration de conformité et on précise à quel moment on va faire cet audit puisqu'on ne peut pas complètement ignorer la question. Alors maintenant, je vous propose de passer, donc ça, c'est un, on a placé le cadre théorique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça devient dans la vraie vie quand on est une administration, en l'occurrence la communauté du Pays Basque. Et puis, je vais inviter Claudine à nous faire des retours d'expérience sur comment ça s'est passé pour leur site, comment ça se passe aussi pour les entités de la communauté qui sont accompagnées puisque aujourd'hui, la communauté, Claudine me confirmera sans doute, la communauté joue un peu un rôle de conseiller interne pour les communes qui font partie de la communauté. Alors, je pense qu'il serait intéressant pour les gens qui nous écoutent, ça serait de savoir déterminer déjà comment est-ce qu'on peut chiffrer un peu cette exigence de conformité, comment ça se traduit, alors pas forcément avec des chiffres, mais plutôt quels sont les types de dépenses qu'il faut anticiper et qu'est-ce qu'il faut budgéter par rapport à un site web comme celui de la communauté, par exemple. Donc, du coup, je prends la parole. C'est vrai que d'abord, par rapport à la CAPB, dans la communauté d'agglomération Pays Basque, pour situer, c'est vrai qu'au tout début, l'action prioritaire avait été menée sur le site institutionnel communauté-pays-basque.fr, donc au moment du lancement de ce site en 2019. Et après, la démarche a été de généraliser, on va dire, de généraliser la prise en compte de l'accessibilité numérique à l'ensemble des supports numériques de la CAPB. Et là, on va dire que la rédaction du schéma pluriannuel d'accessibilité numérique constitue un cadre opportun. Parce que, pour rappel, dans ce schéma, l'agglomération a dû recenser l'ensemble de ces supports numériques. Et nous avons, après trois ans, pour les mettre en conformité. Donc, ça, c'est au niveau du cadre de l'agglomération. Et après, effectivement, il y a ce rôle d'exemplarité que l'on veut avoir sur notre territoire. Et on fait, en fait, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des 158 communes de notre territoire qui en émettent la demande. Donc, c'est sur demande des communes que l'on intervient. Et là, de fait, comme l'agglomération est embarquée, je dirais, sur ce sujet d'accessibilité numérique, on va pousser ce sujet, y compris pour les communes, dès lors qu'elles doivent monter leur propre site Internet. Pour répondre à la première question, quels sont les coûts et quels sont les investissements ? Au niveau des coûts, sans surprise, je dirais qu'ils sont de deux ordres, principalement, la partie financière et la partie que je lis, en fait, ressources humaines et temps. Sur la partie financière, la difficulté, c'est qu'on doit, en fait, aller chercher de la ressource à l'extérieur. Parce que ni au niveau de l'agglomération, ni au niveau des prestataires, donc des sociétés que l'on sollicite pour réaliser les sites Internet, il y a de compétences suffisantes pour garantir aujourd'hui que l'accessibilité numérique est prise en compte. Donc, de fait, on va chercher des experts en accessibilité numérique, et cela se traduit, de fait, par des coûts. Des coûts concernant aussi bien la réalisation des audits. Donc, au moment où, principalement, c'est plutôt au moment où le site est livré, on va réaliser, donc, un audit de conformité pour produire, d'ailleurs, une déclaration d'accessibilité. Donc, cet audit coûte. Donc, ce coût, il est multiplié par autant de supports numériques que l'on a. Ah, il y a bon. Et il y a également, en fait, des coûts qui sont liés à l'accompagnement. C'est-à-dire, on peut aller chercher un prestataire, certes, pour réaliser l'audit, mais aussi, on peut aller chercher un prestataire pour qu'il puisse accompagner la maîtrise d'œuvre pour qu'elle puisse réaliser un site conforme. Donc, depuis la réalisation, on va dire, des maquettes jusqu'à sa livraison. Donc, on a deux niveaux, on dirait, je dirais, de coûts financiers. Et de fait, ensuite, on a des coûts humains et des coûts en termes de temps parce que cela suppose qu'il y a un accompagnement qui soit réalisé, donc, en interne. C'est moi qui assure au niveau de l'agglomération cette fonction-là. Donc, je dédie une partie de mon temps à la réalisation de sites conformes. Et c'est des liens que j'ai, moi, par exemple, avec les directions de l'agglomération ou des liens que j'ai avec les communes qui doivent consacrer autant de temps pour garantir que tout ce travail soit bien pris en compte. Et de fait, on va mobiliser également la maîtrise d'œuvre. Et ce, à différentes phases du projet. Et au final, je dirais quand on parle d'investissement, je préfère, on va distinguer l'investissement qui est lié au projet mais on a aussi un investissement lié à l'animation du projet. C'est-à-dire, une fois que mon site, admettons, il est livré, il est conforme, c'est parfait. Ce qui est fondamental, c'est de garder dans la durée cette conformité. Donc, cela se traduit aussi bien au niveau des nouveaux déploiements qui vont être réalisés sur un site, donc une nouvelle fonctionnalité que l'on souhaite, par exemple, acquérir. Donc là, il faut garantir que ce déploiement soit conforme au RG2A mais aussi dans l'animation, je dirais, au niveau de la contribution parce que nous, du coup, même si la maîtrise d'œuvre va livrer un site conforme, il faut que ce contenu puisse être lui-même conforme et là, c'est tout un travail à faire au niveau des contributeurs et sans ça, la conformité totale des sites ne peut pas être garantie. Moi qui suis de l'autre côté de la barrière, quelque sorte, je valide complètement ce propos, c'est exactement le discours que je porte auprès des clients, ce n'est pas quelque chose qui se fait à un instant précis, c'est quelque chose qui se fait dans la durée, forcément. On a évidemment un site web, ce n'est pas un objet qui est statique, qui est figé, hormis quelques exceptions, c'est vraiment quelque chose qui est amené à vivre et qui dit vivre, dit éventuellement se modifier avec le temps et chaque modification introduit un risque de créer une situation d'inaccessibilité. et forcément, c'est quelque chose qu'on va traiter au long de la vie du projet et non pas simplement à un point précis. Là, si je peux me permettre de l'illustrer concrètement, effectivement, vous avez, l'agglomération pour son site institutionnel a bénéficié de l'accompagnement d'Olivier Noury. Il est intervenu au moment du lancement du site en 2019, donc effectivement, on a réussi à atteindre une conformité totale et cette conformité donc renvoyée au RGA dans sa version 3. Entre temps, le RGA a évolué, on est passé aujourd'hui à une version 4.1 et on a à nouveau sollicité Olivier Noury pour réaliser un audit parce que pour information, dès lors qu'il y a une mise à jour fondamentale du RGA, on a 18 mois, en fait, pour réaliser un nouvel audit. Et ici, on a eu les résultats la semaine dernière et on atteint une conformité à hauteur de 80, un peu moins de 80%. Et ce décalage, je dirais, entre la conformité totale et les 80% sont dus, moi je dirais, principalement à des problèmes de contenu parce que le socle technique était, bon, il n'est pas parfait, il y a encore des petits corrections à faire, mais je dirais, pas fondamentale. Par contre, au niveau du contenu et là, ça renvoie de la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage, on a d'énormes efforts à fournir pour pouvoir respecter ce volet-là. D'où le challenge d'animer dans le temps et de garder dans le temps un haut niveau, voire une conformité totale en matière d'accessibilité. Tout à fait. Et on peut amener aussi quelques éléments chiffrés de coût parce qu'on va parler d'un coût d'un audit par exemple. Il faut savoir, un audit, c'est une opération entièrement manuelle. On doit auditer 10 à 15 pages ou jusqu'à 20 pages sur certains sites en fonction de leur complexité. Et on réalise au total 106, la vérification de 106 critères sur chacune des pages. Et donc, ça prend, je dirais, en fonction de la taille du site et de sa complexité, grosso modo, entre 3 et 5 jours d'experts. Donc, on peut avoir des tarifs qui vont s'étaler entre 2500 et 4000 euros. Donc, c'est ce type de coût qu'il faut anticiper quand on souhaite faire un audit. Il y a la possibilité toujours de le faire en interne. C'est Ramos qui s'exprime, je ne comprends pas. Donc, on a la possibilité de le faire en interne. il n'y a pas je dirais d'obligation de passer par un expert systématiquement. Il n'y a pas d'accréditation pour ça. Ce n'est pas comme un contrôle de ton mobile. Oui, bonjour. Je pense, Olivier, si on peut enlever Ricardo Ramos, ça peut fonctionner. Je ne sais pas si tu peux le retirer. Oui, c'est... D'accord. Merci. Je disais, tout le monde est en mesure de réaliser un audit et d'en faire la mesure de la conformité. Mais c'est vrai que c'est un acte assez technique quand même. Il y a tout ce qu'il faut au niveau du âge de usage pour apprendre à le faire, mais malgré tout, ça reste assez lourd à avaler. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus ou moins doués pour ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui ont fait leur métier. Mais voilà, globalement, il faut s'attendre à ce type de coût en achat externe entre 2 500 et 4 000 euros, je dirais. Et puis, sinon, vous pouvez aussi le faire vous-même, mais ça veut dire qu'il faut y passer du temps voire suivre une formation. Alors ça, pour le coup, c'est un investissement parce que la formation accessibilité, elle ne sera jamais perdue. Elle sera toujours bénéfique puisque vous pourrez l'utiliser aussi pour la contribution. Également transférer à des gens qui n'iront pas forcément toutes tout le spectre de ce qu'il faut savoir, mais vous pouvez transférer par exemple à des graphistes la partie qui les concerne, à des rédacteurs la partie qui les concerne. Et c'est vrai que si vous avez la possibilité d'intégrer un poste de référent qui va avoir ce rôle d'expert interne, c'est bénéfique parce que sur le long terme, vous pourrez vous y retrouver en réduisant vos achats d'expertise externe. Et sinon, pour l'accompagnement, c'est-à-dire ce qui a été fait avec la communauté, on a travaillé sur les maquettes, sur les spécifications, sur la recette technique, c'est-à-dire les tests techniques pour le développement. Il faut estimer ça entre, je dirais, 5 à 10 % du coût du développement du projet. Le coût de purement technique, c'est-à-dire de purement code, en excluant tout ce qui est gestion, le coût barge commerciale, etc. Ce sont des métriques que j'applique quand j'accompagne mon client comme la CPD. maintenant, on pourrait voir aussi la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été difficile, vous avez un peu évoqué le sujet, qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce que vous caractériseriez comme un écueil dans ce chemin que vous avez suivi avec quand même un certain succès, il faut le dire, même moins de 80 % sachant que vous avez travaillé de votre côté pour le passage de 3 à 4, il faut savoir qu'il y a à peu près 25 % de critères qui ont été ajoutés entre le 3 et le 4 et des critères qui n'étaient pas forcément tous simples, donc ce n'est pas forcément, ce n'est pas du tout déshonorant d'avoir baissé, malgré tout, vous êtes resté assez haut avec des erreurs assez simples à corriger dans la contribution, donc je pense que vous pourrez retrouver assez rapidement un niveau plus élevé. Qu'est-ce que vous diriez qui a été difficile finalement aujourd'hui ? Avec le recul. Aujourd'hui, la difficulté, elle n'est pas tant justement fléchée sur le site institutionnel parce que finalement aujourd'hui, on a bien l'objectif de conformité totale et on y travaille plutôt bien et les équipes justement qui sont impliquées sur ce projet-là, je pense qu'elles l'ont bien intégré. La plus grosse difficulté porte sur tous les autres sites Internet dont l'agglomération a la responsabilité où là, on va chercher d'autres prestataires, d'autres pilotes en interne où là, il y a encore d'énormes progrès. En gros, tout le travail qui a été fait pour le site institutionnel, il faudrait qu'on soit en capacité de le dupliquer pour les autres sites. Et c'est là où la marche doit être faite et aujourd'hui, on se retrouve confronté à une difficulté du nombre. Consacrer de l'énergie sur un site, ça prend du temps mais c'est faisable. Consacrer du temps sur une vingtaine de sites, ça devient un peu plus compliqué. Et en fait, la difficulté, c'est qu'à chaque fois, il faut qu'on réitère nos exigences et cette exigence, elle se manifeste sous un délamant aujourd'hui au niveau des cahiers des charges où là, on a dû muscler nos clauses relatives à l'accessibilité numérique parce qu'au tout début, c'était juste qu'on souhaite avoir une conformité totale mais pas plus loin mais on voyait bien que cet objectif n'était pas pris sérieusement en compte. Donc, on a introduit, on a abourdi un petit peu ces clauses, on les a musclées et on a introduit même le principe un peu de pénalité. L'idée, derrière, ce n'est pas de piéger la maîtrise d'œuvre mais c'est de faire en sorte que ce sujet soit pris sérieusement en compte l'autre difficulté que j'ai moi en tête c'est ça renvoie en fait à la façon dont les projets sont menés et là, bon, je n'interfère pas dans les équipes qui sont impliquées pour le développement des sites mais j'ai le sentiment que l'accessibilité intervient en bout de course c'est-à-dire qu'aujourd'hui un site est développé on a des échéances très précises donc on le développe on les met en ligne et c'est seulement à posteriori finalement qu'on met en place on prend en compte l'accessibilité et c'est là où ça devient compliqué ça veut dire qu'un site qui est livré qui est mis en ligne il va falloir qu'on le retravaille dessus tant au niveau des équipes de l'agglomération que des équipes de la maîtrise d'œuvre et ça veut dire que comme vous l'avez expliqué l'accessibilité touche au code donc ça veut dire qu'il faut repasser en revue toutes les différentes composantes du site et les confronter au RGA donc ça veut dire que des sites qui sont livrés on a un exemple qui a été livré en septembre dernier c'est seulement maintenant aujourd'hui enfin c'est seulement à présent qu'on atteint une conformité totale donc il peut y avoir le risque de dessoufflement en fait et un peu simplement moi je dirais si l'accessibilité est prise en compte dès le début dès les maquettes ça serait tellement plus simple mais là je pense ça renvoie à des méthodologies de production de sites qui sont propres à chaque maîtrise d'oeuvre je crois que c'est effectivement les gens pas forcément conscients c'est très important de ça pourtant c'est quelque chose qu'on répète à l'envie depuis 15 ou 20 ans il faut absolument s'en occuper dès le départ du site c'est vrai qu'on a tendance à le considérer comme un peu une ligne dans le cahier des charges qu'on verra plus tard par expérience je sais aussi qu'il y a beaucoup de prestataires qui tentent le coup en se disant on verra comment ça se passe quand on aura gagné le projet et puis une fois le projet gagné ils se rendent compte qu'ils n'ont pas budgété ou qu'ils n'ont pas planifié la question ils ont cru qu'on pouvait le faire de manière un peu magique en claquant des doigts et en fait c'est pas du tout ça c'est comme toute démarche transverse il faut effectivement travailler au départ du projet et tout au long du projet et surtout bien considérer que la mise en ligne et vous le disiez tout à l'heure la mise en ligne c'est pas la fin du projet c'est le début d'un autre projet qui est l'animation du site et donc qui va entraîner son propre lot d'exigences aussi à respecter et on peut comparer ça moi je prends souvent des analogies avec le monde physique imaginons que vous ayez créé un bâtiment vous ayez dessiné un bâtiment sans prendre en compte les normes d'accessibilité vous allez vous retrouver avec des portes trop petites des éviers trop hauts des ascenseurs qui ne s'arrêtent pas au bon endroit et si le bâtiment est déjà construit les modifications vont être assez lourdes et très coûteuses on a le même phénomène sur un site web du numérique il y a quand même des choses qui prennent du temps et donc coûtent de l'argent si vous avez prévu des composants qui ne sont pas conformes et que quelqu'un vient vous auditer et vous dit ça vous fait baisser votre taux de conformité de 10% parce que c'est exactement ce qui se passe il va falloir effectivement se préoccuper de la question et donc rechercher faire de nouvelles recherches essayer de réintégrer ça repasser du temps dessus refaire du test et ça a un coût c'est assez simple on a mesuré les écarts il faut considérer un problème d'accessibilité comme bug on a mesuré l'écart entre un bug détecté au niveau des spécifications c'est à dire au moment de la conception et un bug détecté une fois le site en ligne et on a un écart de 1 pour 1000 en termes de coût de correction dans le document de spécification c'est une correction de texte ça va vite mais sur le site une fois que c'est en ligne on doit repasser par toutes les étapes de conception pour s'assurer que la modification est bien intégrée et qu'elle est conforme donc on a vraiment ici tout à fait vous avez mis le doigt sur la difficulté qu'on a quand on n'a pas pris en compte l'accessibilité dès le début est-ce que vous auriez encore mis effectivement le fait de s'assurer qu'on a pris en compte l'exigence dès le début vous auriez d'autres conseils à donner en fonction des stades d'avancement des différents projets quand on est au début quand on est déjà en ligne etc alors de toute façon les deux prérequis c'est la sensibilisation et la formation déjà sans ça je pense c'est plutôt mal parti d'accord c'est déjà les prérequis et nous là-dessus l'agglomération elle met un point d'honneur et d'abord au niveau en interne c'est-à-dire que la logique c'est moi j'ai été formée et derrière ce que je peux transmettre après aux équipes mais aussi en interne mais aussi aux communes je le fais l'idée c'est de donner à chacun l'autonomie pour pouvoir appréhender le sujet et notamment l'autonomie vis-à-vis de leurs prestataires ensuite enfin en tout cas nous par rapport aux différents stades d'avancement l'idée aussi c'est certes il faut pousser l'accessibilité numérique mais aussi il faut que les équipes en face au niveau de la maîtrise d'oeuvre elles soient aussi réceptives c'est-à-dire que moi dans la démarche admettons j'ai une direction qui va lancer un nouveau projet donc elle me met dans la boucle donc là déjà je fais donc on travaille donc c'est close je fais des premières recommandations mais idéalement je participe à la première réunion pour bien rappeler les objectifs d'accessibilité numérique mais l'idée c'est après d'intervenir à chaque phase c'est-à-dire au moment de la maquette elle m'envoie des éléments donc je fais une première lecture avec des premiers retours donc juste pour apporter en formation moi je ne suis pas en capacité de coder par contre j'ai été formée pour pouvoir avoir certains réflexes je suis en capacité de tester de voir certaines choses qui peut déjà peut-être aider la maîtrise d'oeuvre à déjà prendre en considération certains aspects et donc tout au long de la vie du projet donc dès qu'on livre les maquettes dès qu'on par exemple ils vont travailler peut-être certaines fonctionnalités ou en phase en amont de la livraison du site ils me sollicitent et là je produis quelques audits rapides pour qu'ils puissent après réagir mais je n'ai aucun pouvoir on va dire de je ne peux pas les forcer finalement à prendre en considération mon retour par contre on sait pertinemment que le coup pourrait ce sera l'audit parce que l'audit qui va intervenir au moment de la recettage donc ça on le définit en général avec la maîtrise d'oeuvre à quel est le moment le plus opportun l'audit lui va tester clairement d'un niveau de conformité ou de non conformité et là d'emblée les équipes vont devoir mettre en place toutes les corrections donc moi je trouve que c'est toujours un peu dommage d'attendre l'audit pour pouvoir réagir mais parfois ça permet aussi de poser l'intégralité des non conformités pour que les équipes puissent après les considérer très bien et vous avez parlé de sensibilisation vous pouvez préciser un peu en quoi ça consiste alors la sensibilisation donc ça ça rejoindre ça rejoindra votre du coup votre quatrième point un petit peu lié à l'organisation nous au niveau la sensibilisation alors elle se fait en interne à deux niveaux on peut être amené à faire une note un peu qui va arroser un petit peu tous les services et après je vais alors on va dire que le schéma directeur donc m'a permis le schéma pendant pluriannuel d'accessibilité numérique a permis donc de recenser l'ensemble des supports et à travers ce recensement je sais du coup qui allait chercher on va dire au sein de ma structure et chaque fois la sensibilisation c'est rappeler le cadre réglementaire rappeler les obligations avec à minima l'obligation d'affichage et après la conformité totale et elle passe aussi du coup elle est relayée après avec de la formation je vais former chaque pilote de projet à pouvoir contribuer en intégrant on va dire les règles d'accessibilité numérique voilà et ce travail il est fait de façon similaire très commune d'accord en accessibilité on a aussi cette notion de sensibilisation je dirais aux difficultés des utilisateurs puisqu'on est en mesure de démontrer par l'exemple ce que crée comme situation un site inaccessible on a des possibilités de faire intervenir notamment des personnes en situation de handicap qui vont utiliser typiquement un lecteur d'écran ou un logiciel de contrôle vocal et on va montrer que bien que cette personne soit parfaitement autonome sur son poste de travail le site web mal codé ou qui ne respecte pas les règles d'accessibilité va être impossible à utiliser ça c'est quelque chose qui en général est très percutant ça génère de l'empathie ça génère de l'envie aussi d'aller vers l'accessibilité parce qu'on ne comprend que finalement ce n'est pas juste une contrainte parmi d'autres c'est quelque chose qui va être crucial pour les utilisateurs et en l'occurrence qui vont être pour les administrations des citoyens qui ont les mêmes besoins les mêmes devoirs que les autres et qui sont empêchés de le faire à cause d'un problème technique qui ne dépend pas d'eux ça c'est une démarche qui peut se faire dans les administrations même de manière collective on peut sensibiliser plusieurs dizaines de personnes en même temps c'est pas trop difficile et vous avez même la possibilité de faire financer ce type d'opération parce qu'on a le fondamental l'insertion des personnes handicapées de la fonction publique qui attribue des subventions pour la réalisation de sessions de sensibilisation et même de formation donc c'est quelque chose que je vous invite à rechercher si vous avez envie d'aller plus loin dans votre domaine Juste pour rebondir par rapport à ce que vous disiez par rapport à la sensibilisation effectivement quand je vais en commune par exemple je prends toujours leur site internet et là je passe en revue quelques tests qui sont assez éloquents je dirais pour leur montrer toutes les difficultés tous les impacts utilisateurs et ce qui est assez frappant c'est en général les formulaires et on sait très bien qu'on a au niveau des collectivités un enjeu important en termes de dématérialisation et derrière la dématérialisation il y a bien sûr la notion d'égalité que vous avez abordée en disant que dès lors je mets en place un service ce service doit pouvoir être utilisé par toute personne quelle que soit sa situation de handicap et lorsqu'on arrive sur cette page de formulaire je passe mes tests et je leur montre un petit peu la difficulté pour une personne qui peut avoir un trouble cognitif ou un trouble visuel à remplir ces formulaires et c'est vrai que partir par l'exemple peut permettre aussi de prendre conscience des difficultés que peuvent rencontrer les différentes personnes ça permet de lever une des difficultés du web c'est-à-dire qu'on a très peu confronté aux utilisateurs finalement contrairement à un commerce de proximité où quelqu'un arrive avec un fauteuil roulant ne peut pas passer la marche on est immédiatement confronté à la question mais si une personne aveugle vient sur le site on ne le sait pas il n'y a pas de traces entre guillemets au niveau des statistiques qui permettent de faire la différence entre les personnes avec besoin d'atticibilité et les autres et du coup on est assez généralement ignorant de ces difficultés-là si on n'est pas soi-même au contact de personnes handicapées donc c'est très important je crois de rappeler justement toujours cet ancrage dans la réalité et ce que vous faites c'est ça donc sur les impacts qu'est-ce que ça vous a appris finalement cette démarche qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui que la route est encore longue on va dire c'est pas très positif enfin cela dit on a mis quand même un pied dedans et je pense que les retours sont assez positifs par contre la difficulté c'est de rentrer vraiment dans une phase un peu plus concrète c'est-à-dire c'est bien de sensibiliser les personnes ont bien conscience des difficultés par contre après le mettre en oeuvre au quotidien là on peut rencontrer des obstacles et nous-mêmes au niveau de l'agglomération donc moi je me rends compte j'essaie de mettre en place des routines avec le service de communication avec les différentes directions métiers justement pour veiller au fait que l'accessibilité soit prise en compte bien dans la durée et là c'est encore perfectible je dirais qu'on avance pas à pas et l'organisation se précise aussi pas à pas il faut beaucoup de pragmatisme c'est-à-dire aujourd'hui si je fais aujourd'hui je suis assez obnubilée par la question des contenus dès qu'on met un document par exemple un pdf on le propose au téléchargement ce pdf lui-même doit être conforme donc si je regarde la masse de documents qu'on propose au téléchargement ça paraît un travail qui est colossal et c'est là où il faut faire preuve de pragmatisme on avance pas à pas il faut cibler les documents fondamentaux il faut cibler les éléments qui sont le plus bloquants et ça je pense que c'est une démarche qu'il faut avoir même de façon plus générale sur un site internet parfois mettre en conformité est compliqué mais il faut peut-être se focaliser d'abord sur quelques fonctionnalités ou quelques pages fondamentales des fonctionnalités qui peuvent être bloquantes et c'est pas à pas ou avec des premiers retours positifs que l'on peut avancer tout à fait alors justement ces retours vous les avez mesurés vis-à-vis des utilisateurs du site vous avez des retours par rapport à ça ? non alors j'ai pas de retour de retour direct je fais un peu catégorique en disant non par rapport à un site dans sa globalité par contre on peut être amené on a pu tester faire tester des formulaires ça c'est aussi notre petite bête noire avec des personnes qui naviguent avec des lecteurs d'écran et on voit bien la différence entre la personne peut abandonner tout simplement le remplissage de son formulaire si jamais elle n'arrive pas à le gérer elle n'arrive pas à cliquer sur envoyer et aller jusqu'au bout de la démarche et là on voit bien les bienfaits on voit bien que la personne est en autonomie et peut remplir son formulaire simplement comme une personne lambda sans difficulté liée à sa vision par exemple donc on a des retours on va dire très ponctuels après au niveau de l'accessibilité ce qui est intéressant ça vient questionner un petit peu la façon dont on conçoit le site c'est à dire il faut qu'on gagne en clarté en compréhension ne pas rentrer dans des fonctionnalités trop sophistiquées il y a souvent la tendance à vouloir faire des carousels mais les carousels au final il y a des études qui ont été faites disant que les études usagées montrent que les impacts sont très limités et en matière d'accessibilité des carousels sont très difficiles à mettre en oeuvre donc je dirais que cette accessibilité elle a aussi ce point positif-là elle permet un petit peu de peut-être de revoir la façon dont aujourd'hui on fabrique des sites tout à fait moi j'avais aussi un retour au tout début du projet en fait la communauté notamment Claire Sartou avait convié des associations de personnes handicapées locales des représentants d'associations à prendre connaissance du projet de mise en accessibilité du site de la communauté et les retours étaient très positifs avant même que le site soit sorti en considérant en disant quelque part merci de penser à nous merci d'aller à fond dans cette démarche c'est pas uniquement de se contenter de quelque chose de juste aller à peu près conforme et puis on s'en contente et je crois que de ce point de vue-là aussi en termes de relation aux citoyens il y a quelque chose de très important parce que même si les retours ne sont pas directs les efforts sont perçus la considération que ça représente est perçue et je crois que ça rejaillit favorablement sur la relation entre la communauté en tout cas les administrations et les citoyens c'est l'impression que j'en avais eue cette réunion qui avait été l'enseignement et pour tout vous dire pas plus tard qu'hier on a fait une journée une expérimentation on expérimente une nouvelle technologie justement en termes de guidage pour les personnes malvoyantes et c'est vrai que même si on n'atteint pas la perfection on va la construire petit à petit les associations sont satisfaites du fait que la communauté s'engage sur ce chemin-là et qu'on les prend en compte et ça rejoint tout à fait ce que vous venez de dire très bien écoutez je crois qu'on arrive à la fin de cette session et en tout cas merci beaucoup Claudine pour ces éclairages vraiment très instructifs et très pertinents Nathalie est-ce que tu veux tout à fait je voulais faire merci beaucoup parce que c'est vraiment très intéressant de voir la complexité en tout cas le côté complet de ce sujet-là je vais juste faire un petit ajout d'expérience puisque nous aussi à Antique Pays Basque on a été accompagné pour la mise en accessibilité de deux sites et j'explique pourquoi parce que ça c'est une vraie réalité parce qu'on travaille avec l'agglo aussi et les communes en effet mais il y a une vraie réalité des sites qu'on appelle nous dans le jargon parapublic c'est-à-dire les sites de structure qui sont financés à 95-100% par des fonds publics par exemple on a un projet financé par les fonds européens à l'intérêt avec POCTEFA qui sont le transfrontalier Pays Basque Nord et Pays Basque Sud et il faut savoir qu'on est sujet aussi à se retrouver dans ce besoin d'accessibilité-là le site s'appelle Equine.Social et en effet on a dû le faire auditer et c'est après un appel d'offre on a choisi Olivier Noury pour le faire et il n'y a pas en effet que le service public pur et dur collectivité État il y a aussi il y a aussi tous les les comment on appelle ça les structures parapubliques ou en tout cas touchées par le financement public qui sont concernées donc il y a du boulot et du pain sur la planche Olivier ça c'est sûr et en effet on ne sera jamais assez de trois pour maintenir le sujet donc plus on parle du sujet et je rejoins tout à fait Claudine sur plus c'est inséré en amont l'écriture du cahier des charges jusqu'à la conception graphique de passage plus on est amené en effet à avoir un outil pour tous donc merci beaucoup de ce témoignage et de et des efforts fournis déjà et à fournir puisque c'est un vrai sujet de numérique responsable l'accessibilité web c'est bien l'accessibilité numérique c'est bien par rapport au matériel par rapport aux connexions etc mais aussi par rapport aux usagers et ça c'est vraiment votre travail et bravo pour ça donc merci beaucoup Olivier pour cette contribution qui sera en replay donc on enverra les liens je ne sais pas si il y a une ou deux personnes qui veulent peut-être poser une question ça c'est tout à fait possible dans tous les cas les contacts seront remis aussi à ceux qui le souhaitent par rapport à une demande sur chaque webinaire donc je ne vois pas de main levée ni petit message qui qui arrive et ceux qui veulent poursuivre leur apprentissage sur le numérique responsable ou qui veulent compléter leur connaissance sur le numérique responsable il y a toujours le programme des webinaires des rencontres numériques Pays-Bas qui est en cours que vous pouvez retrouver sur le site internet des rencontres rencontres.antique-pays-bass.com et qui se termine ce soir à 16h je crois le dernier webinaire il y avait 25 webinaires qui sont proposés aujourd'hui donc si vous voulez poursuivre on vous souhaite une belle journée en notre compagnie Olivier le dernier mot merci à tous en tout cas merci pour m'avoir convié pour faire cette présentation j'ai été ravi moi de travailler avec et avec la communauté de Pays-Bas c'est toujours très agréable et très très productif donc pour tout ça merci et bonne journée à toutes et à tous en effet bonne journée merci à tous ceux qui nous laissent des messages merci à vous d'avoir participé à ce webinaire et très bonne journée à très vite Claudine pour nous au revoir merci à tous